Et il a cité des érudits, il a cité des livres, il a fait plein de choses. Et à la fin, il a ouvert maintenant la plateforme aux questions. Et dans son plaidoyer, dans sa préparation, dans sa présentation, il a voulu démontrer en d'autres termes que Jésus-Christ n'a pas eu de résurrection de Jésus-Christ. Il voulait littéralement démontrer que ce qu'il veut, ça ne s'était pas passé comme ce que la Bible enseigne. Mais heureusement, Dieu merci, dans cette salle-là, il y avait un vieux prédicateur qui était là. Alléluia. Et le vieux prédicateur était assis, il l'a bien écouté. Et quand le docteur Paul Tillich a ouvert la parole, plutôt la plateforme aux questions, le docteur a lévé sa main, plutôt le prédicateur a lévé sa main, il a dit, j'ai une question. Il s'élève, alléluia, il met sa main dans son sac et il sort une pomme. Alléluia. Et il croque, il prend une bouchée de cette pomme-là et il pose une question au docteur qui a fait sa présentation, sa conférence. Il lui dit, mais docteur, pensez-vous que ma pomme est bonne? Et le docteur va répondre logiquement, je ne peux pas le savoir, je ne l'ai pas écouté. Et là, le docteur, le prédicateur dira, c'est là et le point. Moi, j'ai goûté à la pomme, je connais le goût de la pomme. J'ai goûté à mon Jésus, mon Jésus est bon. J'ai goûté à mon Jésus, Jésus a fait le bien ressuscité. Cette résurrection a eu de l'impact dans ma vie. Il a ressuscité, alléluia, il vit en moi aujourd'hui et ma vie a changé. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire? Étudier une pomme et goûter une pomme, c'est deux choses différentes. Donc, étudier la Bible et expérimenter les principes bibliques, c'est deux choses différentes. Je suis là pour enseigner à l'église, pour vous dire que c'est un temps où nous voulons voir la parole de Dieu prendre de la vie en tout un châtre de nous. Nous voulons que cette parole devienne un amène, alléluia. Que cette parole, en d'autres termes, s'exhausse, s'accomplisse dans nos vies. Il est écrit, alléluia, fait de l'éternel que tu délises, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous pouvons expérimenter cela. Nous pouvons arriver à une place où nous faisons de l'éternel nos délisses. Il change les désirs de nos cœurs et nos désirs de nos cœurs s'allient avec lui ce désir et il nous donne littéralement ce qui est bon pour nous. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Oui, nous pouvons arriver à cette place. Dans un moment peut-être comme celui-ci, nous invoquons le Seigneur et cette parole se manifeste. Il déçut mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Soumélie et prie, alléluia, cherche ma face, se détourne de ce voie, je lui pardonnerai son pays et je le déviens et ainsi de suite. Cette parole peut devenir un amène dans tout un chacun de nous. La Bible dit dans le psaume 34, 8 à 9. L'âge de...